Voilà, ça c'était les deux points clés qu'on avait fait à Lalibela. Donc le second jour à Lalibela, on a été faire un trek sur le mot Abounei Yosef et on a été voir un monastère qui est dédié à la Vierge Marie. Donc voilà, chaque monastère a son croj, on va dire. Et donc là-bas, on a rencontré un prêtre qui nous a expliqué un petit peu comment ça se passait, la vie dans le monastère. C'était vraiment super petit, super sain, mais vraiment calme, vraiment calme. C'était vraiment chouette. Et donc il nous a expliqué un petit peu son régime, qu'est-ce qu'il mangeait pendant les périodes de carême. Parce qu'en Éthiopie, on pratique encore très fort le carême, un petit peu la vie, ce qu'il fait. Et voilà, c'était vraiment chouette. Donc c'est cool d'avoir un guide qui traduit en français pour le reste du groupe. Mais moi j'avais l'avantage de parler en Amérique, donc j'écoutais les deux versions, c'était cool. Et voilà, donc ça, c'était vraiment les deux étapes qu'on a faites à l'Ali Bella. Et ensuite, on s'est mis en route pour Baraltar. Et on a été en mini-car. Moi qui suis belge, à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'habitude de faire des longs trajets en voiture. En Belgique, en deux heures, tu arrives carrément à ta destination d'un pantalon de la Belgique. Alors qu'en Éthiopie, non. Si tu ne prends pas l'avion, les distances sont énormes. Du coup, c'était quand même chouette parce qu'au début, je pensais que j'allais vraiment m'ennuyer pendant les 5-6 heures de route pour aller jusqu'à Baraltar. Mais finalement, non. J'étais tellement absorbée par les paysages que j'ai vraiment vu l'évolution entre l'Ali Bella jusqu'à Baraltar. Ça, c'était vraiment chouette. Sur la route, on s'est d'abord arrêté sur un petit marché où j'ai pu voir toutes les couleurs d'épices que j'adore. On s'est aussi arrêté à Aura Amba et à Dobratabol. Et ensuite, on s'est arrêté à Baraltar où on est arrivés pour le début de l'année. Et donc, les différences avaient... Donc le premier, c'était le marché. Et puis après, on s'est arrêté à Aura Amba. En fait, Aura Amba était fondée par un gars, un garçon qui s'était dit, mince, mais pourquoi moi, je ne pourrais pas créer ma propre communauté où tout le monde participerait de manière égale, qui ne répond pas aux choses qu'on impose dans la société normale. Et donc, cette personne-là s'est dit, ok, je vais créer ma propre communauté. C'est un peu la même philosophie que les kibbutz en Israël. J'ai eu l'occasion de partir en Israël en 2018. À ce moment-là, ils ont eu des communautés qui se mettaient ensemble d'immigrés et qui créaient leur propre communauté. C'était un peu des kibbutz. Donc, chacun avait son rôle dans cette mini-société. Il y avait les cuisiniers, il y avait ceux qui travaillaient le champ. C'était vraiment organisé comme ça. Il y avait une tournante au niveau des tâches. C'est comme ça que cette mini-société s'est créée. Et là, en fait, l'idée à Aura Amba, c'était vraiment ça. Quand la personne qui l'a fondée, d'ailleurs, était là, nous a expliqué ça, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et c'était un peu ce qu'il voulait prendre. C'était que c'est possible d'avoir une société entièrement égalitaire. C'est possible d'avoir sa propre indépendance et des choses comme ça. Il y a eu quelques petits quacks au niveau de le fondement de s'associer. Mais finalement, maintenant, il a son propre groupe. Il a des écoles. Il a un home. Et voilà, ça passe plutôt bien. Et en fait, leurs revenus principaux, c'est surtout tout ce qui est tissage. Donc là-bas, ils ont encore les machines pour faire les gabis. Donc tous les tissus éthiopiens qui fonctionnent à la main et mécanisés aussi. Je pense que j'ai eu encore une vidéo et elle m'a juste intégrée. Ça, c'était vraiment cool à voir. Et donc le dernier arrêt avant d'arriver à Bahaltar, c'était Dabla Tawor. Et donc là-bas, je n'ai pas vu grand-chose. On a juste été mangé un bout pour finir la route. Parce qu'il commençait déjà à se faire tard. Et donc le truc principal que j'ai vu de la ville, c'était... Il y avait un grand rond-point en gros avec Azete Otros qui apparemment a introduit le canon. Voilà. Et donc à Bahaltar, on est vraiment arrivés la nuit. On ne voyait rien. C'était trop dommage parce que l'hôtel était situé juste à côté du lac. Donc le lac Tana. Et on ne voyait rien. Il faisait complètement noir. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, que j'ai ouvert mes rideaux, que j'ai commencé à descendre. Donc ma chambre était un petit peu en hauteur. Quand j'ai commencé à descendre et à voir la pénombre sur le lac, avec les pêcheurs, les pélicans... C'était vraiment chouette. Il y avait comme une espèce de brume sur le lac. Et au fur et à mesure que je descendais, je regardais, je regardais les arbres... Enfin, vu qu'on était arrivés pendant la nuit, en fait, je n'ai rien à suivre quoi. Et c'était vraiment beau. Vraiment beau. L'hôtel était vraiment beau. Et donc c'est vraiment un hôtel où il y avait tous les champs qui étaient un petit peu dispatchés. Et c'était vraiment à côté du lac. Le seul bémol, c'est quoi ? C'est les moustiques. Mais bon, à chaque fois qu'on est près dans un lac, ce n'est pas une surprise quoi. Donc on a été déjeuner et puis on a été voir les chutes du Nil Bleu, qui étaient super belles. Super belles, abondantes en eau. Et c'est pour ça que c'est recommandé d'aller après la période des pluies. Comme ça, le Nil Bleu, c'est un petit peu rengorgé. Donc après avoir vu les chutes, on a fait un petit tour en bateau, on a fait une petite marche. Il faisait assez bon. Franchement, il faisait pas trop chaud. Après moi, je suis quand même assez bien avec la chaleur, mais il faisait pas trop chaud. Franchement, j'avais genre un déguine de hiking, un t-shirt, un petit gilet quand même. Et donc après, on a fait un petit tour en bateau et puis on est retourné à l'hôtel pour manger. Le lendemain, on a été sur le lac Hana à ce moment-là. Donc on a vraiment pris un petit bateau et on a été sur le lac. Et du coup, enfin... En fait, le lac est énorme. Énorme. C'est-à-dire que tu peux pas avoir l'autre riz. Et donc on a pris le petit bateau pour aller sur une mini-île qui était au milieu du lac. Et moi, je me dis, bon ok, on va arriver assez vite, non ? Parce que c'est un lac. Il nous a fallu presque une heure sur le petit bateau pour aller jusqu'au monastère. Une heure, 40 minutes, quoi, un truc comme ça. Et du coup, sur cette petite île-là, qu'on avait vu, c'était la visite du monastère au toit de chaud, qui date peut-être du 14e siècle, un truc comme ça. On a été visiter cette église. En fait, de l'extérieur, elle paye pas trop de mine. T'as l'impression de voir un truc... Voilà, c'est une église circulaire avec un toit de chaud. De l'extérieur, tu te dis, bon, une église... Et en fait, quand tu rentres... Désolée, je te tutoie. En fait, quand tu rentres, déjà, t'as un petit corridor tout autour, et puis tu rentres vraiment dans l'église principale. Et en fait, c'était rempli, mais rempli d'art mural coloré, qui raconte plein d'épisodes de la Bible, plein d'épisodes comme ça historiques, et c'était vraiment juste super beau. On avait un guide qui était vraiment cool. Il était assez jeune. Il nous a expliqué un petit peu le lien avec chacun des instruments qu'ils utilisent pendant la messe en Éthiopie, donc dans les églises orthodoxes en général. Et il y a plein de connexions. Genre, par exemple, le tambour signifie quelque chose. Il y a un autre petit instrument avec des morceaux de métal qui font un joli son, où il y a 13 petits morceaux parce que ça rappelle quelque chose dans la Bible. Enfin, je me souviens pas de tout, mais c'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant. En fait, ça nous a pris toute la preuve et après on est reparti en bateau, parce que ouais, ça prend énergie. Et cette nuit-là, j'ai été malade. Vraiment malade, vraiment pas bien. Mais le lendemain, ça a été. J'ai commencé à manger que du riz blanc. Ouais, mais bon, c'est pas grave, voilà. Au moins, j'ai pas été malade pendant le voyage en bateau. Et d'ailleurs, je pense que je suspecte que j'ai un petit mal de mer pendant que j'y pense. Et donc aussi, ce que je disais, c'était que dans l'intro de nos vidéos, on a toujours des snapshots de vidéos sur Éthiopie. Et il y en a en particulier qui est en fait la fin de notre générique, qui a été tournée sur le lectana pendant le coucher du soleil, quand on retournait vers la terre ferme. Le jour d'après, on était censé visiter des hippopotames, mais ils étaient pas là. Les hippopotames ont décidé de rester chez eux, de se cacher. Et alors, donc, on a pris la route pour aller vers Cléber. Sous-titrage ST' 501 1 1